Ensuite, je pense que la perception de soi et de son vieillissement est importante. J'ai relevé une recherche qui a démontré que ceux qui avaient une perception positive de leur vieillissement, malgré les choses qui arrivent, avaient une plus grande longévité qui pouvait être autour d'environ sept années, six, sept ans de plus. J'ai le goût de vous parler de cette recherche sur les nonnes américaines qui ont fait le tour du monde, où est-ce qu'on a étudié les petites lettres de motivation qu'elles avaient écrites vers l'âge de 20-22 ans, quand elles avaient prononcé leurs voeux, dans les années 30, à Milwaukee, aux États-Unis. Et les psychologues qui ont analysé ceci ont simplement compté les mots qui transmettent des émotions positives, puis les mots qui transmettent des émotions négatives. Et ils ont fait deux catégories, les plus joyeuses et les moins joyeuses. Et ils sont allés voir dans les archives de la communauté, pour voir jusqu'à quel âge elles avaient vécu, pour constater que les plus joyeuses, ils sont au-delà de 80 % à avoir atteint l'âge de 85 ans. Et chez les moins joyeuses, autour de 30 %. Ce sont des résultats comme on n'en a jamais en psychologie. Évidemment, cette recherche serait à peu près nulle dans la vie quotidienne, dans la société habituelle, parce qu'il y a beaucoup de facteurs non contrôlés, on appelle ça des variables confondantes, qui interviennent. Mais là, ces nonnes avaient la même vie, même vie communautaire, même soins médicaux, même alimentation, même type de spiritualité. Donc, les facteurs confondants sont assez annulés, de sorte qu'on peut dire, si vous voulez vivre vieux, vivez heureux.